Salut à tous, je suis actuellement devant le stade Atatürk d'Istanbul et je m'apprête à aller voir la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter. C'est parti pour un nouveau vlog des Made in Foots. Allez, je me dirige actuellement vers le stade Atatürk. Et c'est vrai qu'il y a déjà énormément de monde, on est 3h30 avant le coup d'envoi et il y a déjà beaucoup de fans de l'Inter, beaucoup de fans de Manchester City. Il faut savoir qu'on est à Istanbul, c'est la plus grande ville de Turquie, 12 millions d'habitants. Et d'habitude, ce n'est pas la capitale, c'est Ankara, la capitale du pays. Et il faut savoir qu'Istanbul, c'est une vraie ville de football. Il n'y a pas moins de 8 clubs qui évoluent en première division turque. Parmi eux, il y a Istanbul Sport, l'Istanbul Basaksehir, Kasim Passa, Besiktas, Galatasaray, le Fenerbahce, l'Umranye Sport. Et enfin ici, nous sommes au stade du Fatih Karagmuruk. C'est le club entraîné par Andréa Pirlo. Il faut savoir que l'Atatürk Stadium, c'est le plus grand stade de Turquie. Il peut accueillir 75 000 personnes à l'intérieur. C'est le stade qui devait accueillir la finale de la Ligue des Champions en 2020. Mais celle-ci a été décalée à cause du Covid. C'est joué, comme vous le savez, le Final Four à Lisbonne. L'an dernier, c'est Saint-Pétersbourg qui devait accueillir la finale. Elle a été délocalisée à Paris à cause de la guerre en Ukraine. Cette année, il y a eu une légère incertitude quant à la tenue de la finale ici à Istanbul à cause du contexte politique et des dernières élections présidentielles qui auront lieu il y a à peine deux semaines. J'ai retrouvé Defende l'Inter. Comment vous sentez-vous avant le match ? Oui, nous savons que c'est un match difficile, mais nous allons essayer de gagner. Nous allons l'enfermer. L'enfermer pour nous. Est-ce que vous avez une prédiction ? Non, pas une prédiction. Nous essayons, nous essayons et nous voyons que après le match, nous venons. Et nous venons. Forza-Inter ? Forza-Inter, toujours Forza-Inter ! Je suis avec des fans de Manchester City, après ceux de l'Inter et je suis avec un qui vient de Manchester. Donc, vous êtes de Manchester et vous avez juste fait la tour ? Oui, de Manchester jusqu'à Istanbul. Oui. Comment vous sentez-vous ? Je me sens très excitant pour le match. Nervous, mais je pense que nous pouvons gagner. Nervous, parce que la City attend toujours pour leur premier champion. Et le treble. Le treble est honnête. C'est un grand jeu. C'est un grand jeu. C'est une belle saison. Ils ont gagné la championship, la FA Cup et peut-être la Champions League. C'est un grand jeu. Oui, je suis très nerveux. Mais, je pense que nous pouvons gagner. Quelle est votre prédiction ? 3-1 la City. Qui va gagner ? 2 pour Haaland, 1 pour Kevin De Bruyne. Et 1 pour Lukaku. Ok. Merci. Have a good game. Allez, c'est fait. Je suis dans le stadium Atatürk à présent. Je suis rentré et ça a été très rapide, fouille efficace et simple. On est loin des événements qui se sont passés au Stade de France l'an dernier. C'est-à-dire quand même qu'on est deux heures avant le coup d'envoi. Donc, pour l'instant, ça se remplit doucement mais sûrement. À l'OTEC, il y a une superbe entrée. Une belle façorelle qui monte directement sur l'étage supérieur où je serai placé. Avec un super panorama autour de moi. Et puis, je le suis repris, je serai placé. Et puis, on a toute la façorelle qui c'est prêt. On est dans le haut quand même. On a tous les deux. Une, dans le haut à l'intérieur du mur. À tous les deux. On a tous les deux. On a tous les deux. On a toutes les deux. On a tous les deux. On a tous les deux. Ah, ça y est, bien en place dans la tailleur que ça, Diom, c'est vrai que c'est vraiment un bonheur d'être ici, on est grosso modo allé une heure et demie avant le coup d'envoi, le virage de l'Inter est déjà plein à craquer, moi je me trouve, alors il faut savoir que j'ai eu les places via le tirage au sort, il faut s'inscrire sur le site de l'UEA, pour avoir le droit d'acheter des places via un tirage au sort, donc j'ai gagné le droit d'acheter une place en catégorie 3 au plus de 180 euros, là je suis placé en haut de la tribune principale, un peu de sauter plus du côté du virage de Montréal-Sassassi, mais ce sont les fans du terrestre qui se font sur le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! Et vous irez manger pour célébrer la victoire ? Oui ! Oui ! Oui ! Absolument ! Les fans de City vont forcément faire la fête après leur première victoire en Ligue des Champions, se sortent face à l'Inter, un but à zéro. C'est l'heure pour moi de quitter le stade et de rentrer en France. Grande expérience, très beau stade pour cette finale de Ligue des Champions. J'espère que ce petit vlog inside sur cette finale de la Champions League vous aura plu. On s'en retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Made in Foot. Allez ciao !